Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle de la recherche de points d'intérêt en ligne avec Blue Link. Vous allez me dire, ouais, mais on a déjà les points d'intérêt dans le GPS? Oui, mais attendez, en ligne, c'est magique. Le Blue Link, vous l'avez pour 5 ans de base avec le véhicule Kona Ultimate au Canada. Alors, c'est un service qui fonctionne par cellulaire. Alors, il y a un module cellulaire dans votre voiture et c'est comme ça que vous contrôlez à distance le démarrage, du préchauffage, par exemple, vous voyez l'état de la batterie, etc. Donc, dans l'écran principal ici, on voit LTE. C'est ça, le lien cellulaire du véhicule. C'est lui le module. Donc, ici, ça nous indique qu'on est bel et bien connecté à l'Internet au service Blue Link. Le deuxième logo, c'est mon cellulaire personnel. Donc, ça, c'est pour cette antenne-là. Le troisième logo ici, c'est pour le Bluetooth, donc le casque. Et ici, c'est l'état de la batterie de mon cellulaire. Donc, ici, c'est ce qui nous intéresse, c'est le lien Blue Link. Alors, vous voyez Blue Link ici sur le menu. Mais ce n'est pas là que ça se passe. C'est ce que je vous montre aujourd'hui, la recherche de points d'intérêt en ligne. Ça se passe dans la navigation parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois qu'on va rechercher, on va dire au GPS de nous amener à cet endroit-là. Donc, pour aller à cet endroit-là, on change de page et on s'en va dans Nav Menu ici. Si vous l'aviez fait à partir de... Il y a un bouton physique aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a le bouton Nav ici qui vous amène au même endroit en raccourci, donc peut-être plus rapide. Pesez sur le bouton Nav. Une fois rendu ici, vous voyez, oh, recherche en ligne. Et oui, c'est vraiment une recherche en ligne. Ce n'est pas une blague. Et la différence avec les points d'intérêt ici, c'est que ceux-là sont pré-configurés dans le système. Donc, vous pouvez faire une recherche d'un café, voilà. Et comme vous voyez, il n'y a pas de Dunkin' Do-Nuts ici. Si vous allez dans les restaurants, il n'y a pas de Arby's, des Blimpi, des Boston Market. Ça fait que c'est toutes des choses qu'on n'a pas vraiment ici au Québec. Alors, c'est un peu, c'est presque désagréable d'utiliser les points d'intérêt, faire des recherches à travers ça. Alors, pourquoi se priver de la recherche en ligne? Aucune raison. On l'a inclue pendant cinq ans. Alors, on le paye. Alors, servons-nous-en. Alors, la recherche en ligne permet de faire une recherche directement dans un répertoire Internet. C'est un genre de page jaune. Il y a un fournisseur que Hyundai utilise pour rechercher les choses à proximité de l'endroit où vous vous trouvez. Et après ça, vous pouvez vous y rendre. Donc, vous faites recherche en ligne. Et là, vous avez un clavier. Puis là, vous pouvez écrire à ce que vous voulez. Exemple, vous cherchez Boston Pizza. Vous pouvez mettre Boston, etc. Mais, taper au clavier, c'est tellement 2003. Hein? Pourquoi ne pas utiliser notre voix à l'ère des assistants personnels? Alors, on oublie le clavier. C'est dépassé. Et puis, on s'en va tout simplement. On s'en va tout simplement le faire avec ce merveilleux bouton qui se trouve sur votre miroir. Alors, ici, celui-là, celui-ci, c'est pour appeler une remorque. Celui-ci, c'est pour appeler la police ou le 911, les urgences. Mais celui-ci, c'est ça le raccourci pour la recherche en ligne. Ce n'est pas le même logo, mais c'est ça le raccourci. Donc, la beauté de ça, c'est que vous n'aurez pas à taper rien. De toute façon, si le véhicule était en mouvement, recherche en ligne ici ne fonctionnerait pas. Et il vous dirait, veuillez utiliser le bouton recherche en ligne sur le miroir qui se trouve juste ici. Donc, je vais être pesé dessus pour vous montrer ce qui s'affiche ici. Veuillez dire le nom du point d'intérêt. Boston Pizza Et voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, vous pouvez dire des choses, tous les services, les restaurants, les hôtels, même les compagnies d'assurance, tout ce qui est un service. C'est certain que si vous cherchez une petite compagnie dans le fond d'un parc industriel qui fait des petits boulons pour des vaisseaux spatiaux, pour la NASA, vous ne le trouverez peut-être pas. Mais si vous faites une recherche de points d'intérêt assez classiques, restaurant, concessionnaire, magasin, tout ça, ça risque de fonctionner. Et comme je vous dis ça, on peut le faire en roulant. Donc, pendant que vous roulez, vous posez là-dessus et boum, vous dites ce que vous recherchez et après ça, les résultats s'affichent. Une fois que vous avez les résultats, vous pesez dessus, mettons ce Boston Pizza-là, puis là, vous faites, pouf, lancer le guidage, tout simplement. Et c'est parti! Alors, ce n'est pas plus compliqué que ça. Je vous invite à l'utiliser tant que vous voulez. C'est vraiment un beau gadget. Donc, navigation, recherche en ligne, si vous êtes arrêté et que vous voulez absolument utiliser le clavier. Sinon, oubliez ça. Vous êtes sur n'importe quel écran. Là, vous pouvez appuyer sur le bouton ici, sur votre miroir. Peu importe l'endroit où vous êtes, il n'y a aucune importance. Vous allez peser sur le petit bouton ici et ça va fonctionner. Veuillez dire le nom du point d'intérêt. Canadian Tire. Et voilà. Ça fait qu'il me donne les Canadian Tire le plus proche, puis je peux aller m'acheter un balai à neige, au cas qui neige encore, cette année. Alors, voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, profitez bien de votre bouton ici pour rechercher un point d'intérêt en ligne. Et puis, si vous avez du signal ici, ça va fonctionner. Ils vont aller chercher sur l'Internet via le fournisseur de Hyundai. Et puis, vous devriez trouver ce que vous cherchez assez facilement, sans trop de difficultés. Et vous rendre facilement à destination avec une petite recherche. En roulant ou pas en roulant, ça se fait très bien. Alors, c'est Alex qui vous dit merci d'avoir regardé et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada